Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue pour notre temps de partage. Merci beaucoup d'avoir été fidèle à ce rendez-vous, ce rendez-vous merveilleux, le King's Dome et la online. On va pouvoir passer des moments ensemble et partager et bien sûr vous aurez la possibilité de poser des questions et puis nous allons vous répondre pour les prochains numéros concernant le King's Dome online. Bien sûr nous n'aurons peut-être pas la possibilité de tout dire mais en tout cas nous allons avoir plusieurs points que nous allons partager et donc j'espère et je souhaite que cela va nous faire du bien à nous tous. Nous allons citer trois grands points pour commencer, ce qui est qui es-tu, qu'est-ce que tu as reçu et pourquoi tu as reçu cette chose. Donc dans le qui es-tu c'est ce que nous allons commencer aujourd'hui, nous avons l'identité, nous avons le nom, nous avons la raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre et ensuite dans le qu'est-ce que tu as reçu, ça va être ce que Dieu nous a donné et quels sont les talents et comment reconnaître nos talents, comment reconnaître nos dents. Ensuite aussi l'onction que nous avons reçue sur ces talents et sur ces dents. Et ensuite le troisième point ça va être pourquoi tu as reçu cette chose, donc pourquoi tu as reçu ce talent, ce dent et donc quelle est la raison, la mission pour laquelle nous sommes sur cette terre et comment accomplir ce but par la grâce du Saint-Esprit. Donc voilà nous allons commencer sans plus tarder sur le premier point qui est qui tu es. Alors qui es-tu ? Vous savez cette question est une question que l'on nous pose souvent. Nous ne prenons pas vraiment le soin de pouvoir comprendre exactement la question de qui es-tu. Quand on dit qui es-tu, c'est vague. On peut dire qui es-tu sur ton nom, on peut dire qui es-tu sur ton titre, on peut dire qui es-tu sur le pouvoir que tu as. Mais en fait si on va simplement sur qui tu es, qui tu es, donc l'identité. J'ai fait un constat, c'est que sur les trois premières secondes quand on nous pose cette question, si tu n'arrives pas à donner exactement la réponse, ça veut dire que tu es un peu confus sur cette question. Qui tu es ? Tu peux dire qui je suis, je suis un homme, je suis jeune. Vous voyez, des fois on ne pense pas exactement qu'est-ce que la personne veut dire par qui tu es. Si la personne connaît mon nom, quand il dit qui tu es, je suis en train de me dire certainement tu sais qui je suis, mais si tu me demandes qui tu es, donc tu es certainement en train de faire allusion à l'identité que j'ai ou à l'autorité que j'ai. Et si une personne ne me connaît pas, lorsque la personne me dit qui tu es, je me dis directement que la personne veut connaître mon nom et donc mon prénom. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on nous pose la question de qui tu es, on doit d'abord savoir premièrement nous-mêmes qui nous sommes. Si on nous dit qui tu es et que je suis en train d'hésiter dans la réponse, ça veut dire que je ne comprends pas bien la question. Tout le monde veut connaître qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir trouver une place. Les jeunes veulent trouver une place dans l'humanité. Les jeunes veulent trouver une place dans la famille. Les jeunes veulent trouver une place dans la société. Et ce qui caractérise cette recherche, en fait, c'est que tout le monde veut ressembler forcément à quelqu'un. Nous voulons ressembler à quelqu'un qui a déjà du succès. Nous voulons ressembler à quelqu'un qui a réussi dans un domaine. Nous voulons ressembler à quelqu'un qui fait des exploits. En fonction de ce que nous avons comme battement de cœur. Je prends un exemple simplement. Lorsqu'on nous parle par exemple de Lionel Messi ou bien de Kylian Mbappé ou bien de Cristiano Ronaldo, nous voulons être en fonction de ce que le monde leur donne en retour. Par exemple, les acclamations qu'ils ont, la notoriété qu'ils ont. Là, je ne parle même pas encore des avantages financiers. Forcément, je parle tout simplement de la reconnaissance. Le fait qu'une personne puisse être renommée, nous avons l'envie de pouvoir ressembler à ces personnes lorsque nous nous retrouvons dans ces personnes. Je veux dire par là, lorsque l'on pense s'identifier à ces personnes. Si cette personne est jeune, si cette personne a notre couleur de peau ou si cette personne a une façon de parler que nous trouvons bien et commune, nous voulons ressembler à cette personne. Et donc, nous allons remarquer que les jeunes aujourd'hui ont du mal à pouvoir s'affirmer eux-mêmes de leur propre identité. Donc, nous sommes dans la génération follow. Nous voulons suivre, nous suivons des gens. Même aveuglement, nous sommes prêts à aller parce que nous voyons que ces personnes vont quelque part. Ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Mais ce qui est difficile dans cette histoire, c'est que nous voulons ressembler à ces personnes oubliant que ces personnes ont leur destinée ou les personnes sont en train d'accomplir ce pourquoi ils sont ici-bas. Et si nous nous mettons à suivre des personnes qui sont en train d'accomplir leur destinée, alors qui va accomplir la nôtre ? Ça, c'est la question. Et donc, pour cela, nous allons poser la première question qui est c'est quoi l'identité ? C'est quoi le nom ? Mais le nom, en fait, est une fonction, le nom est une attribution. Et c'est pour cela que nous allons partir dans Genèse où la Bible dit que Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de nommer la création. Pourquoi Dieu qui a créé toutes choses ? Et la première responsabilité qu'il donne à l'homme, c'est de nommer la création. Dieu a créé la terre, il a créé le monde, il a créé tout ce qu'il a pu créer. Mais il a donné à l'homme la responsabilité de nommer les animaux. La première attribution que Dieu, la responsabilité que Dieu a donnée à Adam de nommer. Donc, lorsque Adam était en train de nommer les animaux, Adam était en train de faire le travail que Dieu lui avait donné de faire. Adam était en train de faire ce que Dieu avait commencé à faire. Parce que vous allez remarquer que lorsque Dieu a commencé, Dieu créa le jour, il dit, il vit que cela était bon et il appela cela premier jour. Dieu créa le ciel, il vit que cela était bon. Donc, Dieu, lorsqu'il créait, il regardait, il avait une certaine vision, une certaine étude ou une certaine vision globale de la chose, une certaine admiration ou un certain jugement sur ce qu'il faisait. Et il pensait que cela était bon. Ensuite, il déclarait que cela devenait, dans un jour où cela faisait partie du plan de la création. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que tel il est, tel l'homme était. Et lorsque Dieu a fini de créer l'homme, c'était la perfection de toute sa création. L'homme était l'être parfait de toute la création, au sommet de la création que Dieu avait déjà commencé à faire. Et ensuite, Dieu donne à l'homme la responsabilité de nommer la création. Cela veut dire que Dieu avait assez de confiance en l'homme pour que l'homme puisse pouvoir achever ce qu'il avait commencé. Je ne dis pas que Dieu avait fait inachevé, mais Dieu avait fait, mais il a donné la responsabilité à l'homme parce qu'il avait confiance qu'en lui, il y avait cette partie. En l'homme, il y avait cette partie de Dieu qui était le côté créateur. Parce que la Bible dit que nous sommes des dieux, parce que tel il est, tel nous sommes. Et donc, lorsque Adam était en train de créer, était en train de nommer la création, Adam donnait les noms et Dieu venait le soir pour pouvoir parler avec Adam. Certainement, Dieu était en train de dire à Adam, alors dis-moi ce que tu as fait aujourd'hui. Et Adam disait, voilà, j'ai créé, j'ai nommé le lion, j'ai nommé l'ours, j'ai nommé la grenouille. Et certainement, Dieu lui disait, ah bon, mais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu l'as appelé lion ? Et certainement, Adam était en train d'expliquer, donc il y avait vraiment cette communion de créativité, cette communion de partage. Et donc, le lion devenait lion, pas seulement parce qu'il était lion, mais parce que le nom lion l'attribuait la fonction de lion. C'est-à-dire que quand Adam était en train de dire, toi tu t'appelleras lion, c'est-à-dire qu'Adam était en train de voir que la puissance du nom de lion pouvait donner au physique, pouvait donner selon les caractéristiques physiques du lion, ce pouvoir d'être lion. Donc, ça veut dire que lorsque Adam disait, toi tu seras lion, le lion devenait lion. Il avait le charisme, il avait le côté fort, il avait le côté rougisseur, si vous voulez, mais il avait le côté puissant, royal d'être lion. Et donc, il nommait ensuite les autres animaux. Donc, ces animaux devenaient en fonction du nom qu'on les donnait. Je veux prendre un exemple, et je le dis souvent, donc je parlais par exemple du téléphone ou du smartphone. Lorsque celui qui a créé le smartphone, il n'a pas tout inventé, tout ce qu'il a fait, il a rassemblé les choses qui existaient déjà à la base. Il y avait déjà Internet, il y avait déjà les caméras, il y avait déjà le téléphone, la fonction appel. Il en a mis tout ensemble et c'est ce qu'on appelait smartphone, donc téléphone intelligent. Et aujourd'hui, à partir de notre téléphone, nous pouvons prendre des photos, nous pouvons faire des vidéos et nous pouvons même réaliser des films rien qu'avec nos téléphones. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a assemblé toutes choses et qui a mis ça en un, ce qui s'appelle aujourd'hui le smartphone. Alors, quel est mon point ? Ce que j'essaie de dire par là, c'est quoi ? C'est que nous avons en nous des capacités, nous avons en nous des atouts, nous avons en nous des habiletés, mais seulement des fois nous ne savons pas comment les utiliser. Nous nous posons la question, parce que déjà il y a un acquis, on se dit, est-ce qu'avec ça je peux faire ça ? Mais lorsque nous voyons quelqu'un qui opère dans un domaine à l'échelle du succès et qui fait ce que nous savons faire, alors là nous nous disons, tiens, c'est possible pour moi que je le fasse. Je vais vous raconter une histoire, une histoire que je trouve très passionnante. Je ne l'ai pas lue, mais je l'imagine comme ça dans ma tête. Vous savez, Dieu dans sa grande bonté, Dieu ne nous a pas créés pour nous voir souffrir. Le but de Dieu en créant l'homme, c'est parce que Dieu a voulu en fait achever dans la perfection sa création. Et donc, nous avons été créés. Et dans le royaume des cieux, Dieu a voulu que l'homme puisse pouvoir montrer sur la terre combien en fait Dieu est grand. Parce que, comme je vous l'ai dit, tel le Père est, tel le Fils est. Et dans ce King's Down Tour, nous disons que ton cœur est un territoire que Dieu veut posséder, un domaine que Dieu veut pouvoir annexer, posséder et donc élever l'étendard de son royaume. Et donc, l'histoire que je veux vous raconter, c'est l'histoire tout simplement d'un père qui envoie son enfant dans un autre territoire pour que cet enfant puisse prendre possession de ce territoire et que cet enfant puisse refléter la grandeur du territoire de son père dans le territoire où il se trouve. C'est la même chose que nous devons faire. C'est une responsabilité que Dieu nous donne de pouvoir venir ici-bas sur terre et de pouvoir montrer au monde combien il est grand. Mais vous savez, la réponse au problème des hommes, c'est tout simplement Dieu. Mais Dieu ne travaille pas sans l'homme, de la même manière que l'ennemi ne travaille pas sans l'homme. Je dis souvent que nous devons être des PSP, c'est-à-dire Personne, Solutions, Problems. Nous devons être des personnes qui sont des solutions pour des problèmes de l'humanité. Et pour cela, Dieu, en chacun de nous, il y a du Dieu. Je le dis souvent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en ton frère et en nous et en quelqu'un d'autre, il y a Dieu. Il y a une partie de Dieu dans chacun de nous. Et Dieu veut que nous puissions reveler au monde les solutions qu'il veut pouvoir apporter à l'humanité. Les solutions aux problèmes. Et Dieu, pour cela, il te choisit. Pour cela, il me choisit. Et vous savez que celui qui va agir dans le domaine de la santé ne va forcément pas s'appeler mécanicien. Ça veut dire qu'il va sûrement s'appeler docteur. Et Dieu nous donne des noms. Les noms qu'il nous donne, ce sont des noms spirituels, mais que nous ne savons pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on vient sur Terre, les parents nous donnent un nom. Les parents ont certainement donné des noms à leurs enfants en fonction de ce qu'ils ont vécu. Ou pour d'autres, c'est des noms composés en fonction de l'amour du père et de la mère. Pour les autres, c'est en fonction de l'expérience qu'ils ont vécu. Il y a même des gens qui naissent parce qu'en fait, les parents avaient déjà prévu de donner un prénom avant. Et lorsque l'enfant arrive, si c'est une fille, s'il y avait un nom de garçon, souvent on lui donne le nom de garçon parce que les parents n'avaient pas pensé à un autre prénom. Et ça, ce sont les prénoms que les hommes nous donnent. Et lorsque nous grandissons avec ce prénom, vous allez remarquer qu'un enfant, lorsqu'il grandit, lorsqu'on l'appelle par habitude, on l'appelle d'un prénom, il commence à répondre à ce prénom. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'habitude d'écouter ce prénom. Et vous allez remarquer encore une chose, c'est qu'il y a des gens qui grandissent dans des familles où tout le temps on dit que notre famille est pauvre, qu'on ne peut pas s'en sortir, que ça c'est pas pour notre famille ou bien que ça c'est les autres. Et la personne grandit avec tellement en écoute de ces choses que la personne, lorsqu'elle arrive face à une situation où elle doit montrer de l'audace, où elle doit montrer la différence, mais il y a comme un frein qui est en train de dominer sur la personne parce que la personne se dit, non mais moi on m'a jamais dit que je pourrais m'en sortir ou bien que moi je suis dans tel pays, je suis dans telle famille, je ne peux pas m'en sortir parce que notre famille est une famille pauvre. Et vous allez remarquer, pourtant la personne ne s'appelle pas pauvreté, mais le fait que la personne ait écouté cela depuis son enfance, la personne pense qu'elle est pauvre. Même si la personne se dit, je ne suis pas pauvre, mais il y a comme dans son ADN ou il y a comme dans son subconscient, ce nom de pauvre qui est gravé. Or Dieu veut que nous puissions être la solution au problème. Nous allons lire dans Jus 6, on va commencer par Jus 6. Lorsque l'ange est arrivé face à Gédéan, Gédéan avait une façon de penser, il était le plus petit, il n'avait pas d'autorité, pour lui c'était impossible pour lui de le faire. Mais l'ange est venu l'appeler vaillant héros. Cela veut dire que l'ange lui appelait par un nom que Gédéan ne connaissait pas. On va revenir dessus, mais je vais évoquer le problème où nous ne connaissons pas les noms spirituels que Dieu nous a donnés. Et cela est difficile parce que tu ne peux pas pouvoir évoluer dans un domaine si tu ne connais pas ce domaine. Mais comment connaître le domaine ? Tout simplement en connaissant d'abord qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais à quoi tu es appelé et tu connais exactement ton héritage. Tu connais parce qu'au nom est attaché l'héritage. Si on appelle Lionel Messi footballeur, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui pratique le football. Si on appelle Matt Tyson, c'était un boxeur, c'est parce que c'est quelqu'un qui pratique la boxe. Alors, dans le domaine dans lequel peut-être tu as des battements de cœur, est-ce que l'on t'appelle par ce nom ou l'on t'appelle par un nom qui est contraire en fait au battement de cœur que tu as ? Le domaine dans lequel nous sommes appelés à nous exprimer, nous sommes appelés à régner est un domaine dans lequel nous avons déjà un battement de cœur. Nous avons déjà un battement de cœur. Dans le côté graphisme, toute la charte graphique du Kingston, vous allez remarquer que l'on y allait vraiment dans le côté comics, dans le côté super-héros. Pourquoi super-héros ? Parce qu'en fait, les super-héros sont des personnes, dans les histoires des bandes dessinées, les super-héros sont des personnes qui sont d'apparence ordinaire, mais qui ont un atout qui les rend extraordinaires. C'est comme vous et moi, tout simplement. Mais nous avons chacun de nous aussi une distinction. Sur 7 milliards d'habitants à peu près que compte le monde, vous allez remarquer qu'il n'y a aucune personne qui ne soit semblable à une autre à 100%. Même les vrais jumeaux, il y a toujours quelque chose qui les différencie. Ça veut dire que chacun de nous est unique, il y a du particulier en chacun de nous. Peu importe nos origines, peu importe les familles, peu importe la puissance économique de notre pays, nous avons en nous une différence. Nous sommes tous des super-héros. Mais seulement, à quoi sert un super-héros s'il ne sait pas le pouvoir qu'il a ? S'il ne sait pas ce qu'il a reçu ? S'il ne sait pas qu'avec ce qu'il a reçu, il peut pouvoir apporter la paix, de la joie. Je peux parler de l'amour, je peux parler de la force, je peux parler de l'intelligence, je peux parler de la guérison, je peux parler de beaucoup de volets. Mais quand je parle de paix, je rentre dans le côté super-héros. Donc on va un peu imaginer, je veux revêler votre côté en France, où on a grandi vraiment avec les cartoons, les super-héros. Alors, un super-héros qui ne sait pas le pouvoir qu'il a, il passe pour un commun. Mais dès qu'il sait qu'il a un pouvoir, à l'instant où le super-héros tombe, découvre son talent ou découvre son super-pouvoir, il est un peu dans le trouble parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il a du mal à pouvoir le canaliser, à pouvoir le gérer, à pouvoir le mettre en forme. Et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il se met à entraîner où il trouve un mentor. Alors là, il y a un point qui est simple. Vous allez remarquer que même les super-vilains, les méchants, à la base, ce sont des personnes qui étaient comme tout le monde. Maintenant, le pouvoir que tu as reçu, maintenant, c'est une bonne nouvelle parce que tu es au courant que tu as un super-pouvoir, mais tu te dis que tu ne le sais pas. Quel est le pouvoir que tu as reçu ? Ou tu peux te dire, est-ce vraiment un super-pouvoir ? Si tu ne sais pas ce que tu as, il est difficile que tu puisses donner de la valeur à la chose que tu as. La valeur vient à l'instant où tu as complé une chose qui était pour toi difficile hier, sans cette chose que tu as reçu. Je vais me prendre un exemple qui est simple. Lorsque, par exemple, tu as un pouvoir de guérir les gens, lorsque tu te retrouves dans une situation où les gens sont malades et que le temps qu'un docteur arrive mettra du temps et que toi, tu peux guérir cette personne, pour toi, ça te donne plus d'assurance parce que tu te dis que ce pouvoir-là te donne une place dans la société. Mais en fait, lorsque la personne évolue dans la pratique, dans l'utilisation de cette habilité ou de cette nouvelle performance, la personne peut pouvoir, en fait, le super-héros peut pouvoir maintenant s'affirmer et donc donner un sens à sa vie. Ce que j'essaie de dire par là, c'est quoi ? C'est que quand tu sais ce que tu as reçu de Dieu ou tu sais que ce que tu as reçu est différent de ce que les autres ont reçu et si tu commences à mettre cela en exercice pour les causes des autres ou pour les intérêts de la communauté ou pour l'intérêt de ta famille ou pour l'intérêt tout simplement de l'évolution de ce qui existe déjà, ta façon de voir les choses diffèrent. Alors, quel est le danger ? Le danger est quoi ? C'est que quand on ne sait pas qui on est, il est difficile que l'on puisse savoir ce qu'on a reçu. J'ai souvent évoqué ce sujet où je dis que l'histoire de celui qui est l'enfant du fils du président et lorsque le président donne sa richesse à tout ce qui porte son nom, celui qui ne le sait pas ne peut pas aller revendiquer son héritage. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il ne sait pas. Mais lorsque seulement il est au courant, que sa mère lui dit en fait, voilà, je ne t'ai jamais dit la vérité, tu es aussi le fils du président et tout, dès que la personne est au courant de cela, la personne a un courage de pouvoir aller et revendiquer son héritage. Voilà pourquoi je dis que au nom est attaché l'héritage. Et l'héritage n'est pas forcément seulement un trésor. L'héritage est une habilité, l'héritage est une capacité, l'héritage est aussi seulement le fait d'avoir le nom. Dans la Bible, on parle de David. David était un héros, un héros de la foi. David est celui qui a vaincu Goliath. Mais vous allez remarquer que David en fait a vaincu Goliath. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours et le lion est le même Dieu qui me donnera la victoire face à Goliath. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que David avait vaincu l'ours et le lion bien avant. Et David avait un cœur de berger. Qu'est-ce qui l'a motivé à se lever contre Goliath ? Parce que Goliath était en train d'insulter le Dieu d'Israël. Goliath était en train d'insulter Israël. Et David avait du mal à pouvoir contenir cela. Il se disait, non, ce n'est pas possible. Il y avait quelque chose en David qui revoltait David face à Goliath. Il s'est dit, non, je ne peux pas laisser cet homme insulter ma nation. Je ne peux pas laisser cet homme insulter mon pays, insulter mon Dieu. Vous savez, on est pour les Africains ou pour les jeunes. On considère que les jeunes sont forts, mais on ne considère souvent pas la sagesse de la jeunesse. Donc vous allez remarquer qu'on dit souvent que lorsqu'il faut la fougue, on voit la jeunesse. Mais lorsqu'il faut donner des responsabilités aux jeunes, on se retient de donner la responsabilité aux jeunes. Donc c'est une forme de pauvreté en fait en fonction de stature et en fonction de confiance. Donc lorsqu'on dit par exemple que tu es pauvre face à une responsabilité qu'on veut te donner, face à un exploit que tu peux faire, tout simplement tu dois rémémorer en fait la base. Tu te dis que qu'est-ce que j'ai eu à avoir comme expérience. Tu penses que tu peux pouvoir ressembler à quelqu'un qui fait des exploits, mais pourquoi tu penses que tu peux ressembler à cette personne ? Parce qu'en fait, cette personne est, sans que tu te rendes compte, cette personne est une référence pour toi. Ça veut dire qu'en toi, il y a un battement de cœur. En toi, tu t'identifies à cette personne. Et le fait seulement de t'identifier à cette personne, ça prouve qu'en toi, il y a une semence de ce que la personne fait. Ça veut dire que tu peux être comme la personne. Et David se levant face à l'ours et face au lion, David était en train de se révéler comme étant un protecteur, comme étant celui qui défendait parce que David était berger. Et c'est la même chose, lorsque David a vu Goliath en train d'insulter, en train de menacer l'armée d'Israël, David s'est mis entre l'armée et Goliath. Et David a défendu l'armée, a défendu Israël, parce qu'en lui, il y avait déjà des expériences passées qui le rappelaient, qu'il ne pouvait pas laisser, c'est comme si c'était au-delà de ses forces de laisser. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est qu'en chacun de nous, il y a des battements de cœur. Quel est le battement de cœur qui est en toi ? Quelle est cette chose pour laquelle, lorsque tu te lèves ou que tu entends, tu ne peux pas rester assis ? C'est-à-dire que quand tu te retrouves, par exemple, devant la musique, tu as comme envie de pouvoir te plonger dedans. Quand tu es devant une situation d'injustice, tu as comme envie de pouvoir faire justice. Quand tu es dans une situation où il y a la tristesse, tu as envie de redonner la joie. En fait, à la base, on peut se dire que c'est juste des sentiments. Mais ce que je sais de dire par là, c'est quoi ? C'est que rappelez-vous qu'au nom est attaché une destinée. Le nom spirituel que je veux dire, c'est que quand Dieu nous donne un nom, Dieu nous envoie sur terre, nous sommes les enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, bien sûr, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fait de devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et c'est là où on va dans le côté du super-héros. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, en devenant enfant de Dieu dans ce pouvoir, il y a plusieurs capacités, il y a plusieurs habilités. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là ? C'est-à-dire que le super-héros qui devient né de nouveau ou qui découvre que c'est un super-héros, il y a un pouvoir tellement grand. Maintenant, il doit découvrir dans l'exercice, il doit découvrir dans la pratique, il doit découvrir dans l'entraînement qu'est-ce que son pouvoir est capable de faire. Vous voyez ? Il y a des super-héros qui commencent, ils pensent qu'ils ne savent pas voler, mais auprès dans la pratique, ils arrivent à voler. Ça veut dire que le fait d'être dans le domaine, dans le pouvoir, dans le domaine que tu as reçu, le fait d'exploiter, si vous voulez, ou de pouvoir pratiquer le pouvoir qu'on a reçu, nous découvrons en fait les capacités qui sont associées à ce pouvoir. Je m'explique. Lorsque Dieu nous envoie sur terre, Dieu nous envoie comme étant des ambassadeurs sur terre de son royaume. On est ambassadeur. Et vous allez remarquer qu'un ambassadeur, quand il vient dans un territoire, il est non seulement muni des frais de mission, non seulement muni, si vous voulez, des gardes du corps ou de tout ce qu'il faut pour qu'il puisse bien mener son ambassade dans le pays où il se trouve, mais l'ambassadeur a ce qu'on appelle le frais de mission et il a aussi une ligne de mission. Donc quelles sont les choses que l'ambassadeur doit pouvoir suivre ou accomplir pour que le pays ou la mère patrie puisse dire qu'exactement l'ambassadeur est en train de bien assurer son ambassade. Alors Dieu nous envoie sur terre, Dieu nous donne à chacun de nous un nom. Et ça, c'est un nom spirituel. C'est un nom que nos parents physiques ne connaissent pas, peut-être pour certains, ne connaissent pas. Et donc Dieu sait pourquoi il nous envoie sur terre. Vous savez, je me suis posé la question, pourquoi il y a certaines personnes qui apparaissent en 2000, d'autres ont apparu en 1500, 5 de toi apparu en 460, je ne sais pas. Mais vous allez remarquer que chaque personne vient dans une certaine époque. Et je ne pense pas que c'est juste le fait de la reproduction. C'est-à-dire que Dieu envoie des personnes à un certain temps pour une mission bien précise. Vous allez remarquer que dans l'histoire de l'humanité, nous avons des gens qui ont fait des exploits, des gens qui ont apporté un plus dans la médecine, des gens qui ont apporté un plus dans la politique, des gens qui ont apporté un plus dans le sport. C'est-à-dire que chaque personne était une icône en fonction du temps qui lui a été donné. Maintenant, vous allez remarquer que c'est que dans les problèmes qu'on vit actuellement, les hommes sont dans la détresse. Les jeunes cherchent qui va apporter la solution dans un problème qui n'est pas encore connu. Alors qu'on oublie que dans chacun de nous, il y a du Dieu. Rappelez-vous, c'est ce que j'ai dit, dans chacun de nous, il y a du Dieu. Ça veut dire que dans chacun de nous, il y a la solution à un problème. Mais seulement, il faut connaître le problème que tu dois apporter la solution. Ou qui es-tu comme solution pour apporter à tel problème ? Je m'explique simplement. Si l'on se met à suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, alors que Dieu nous veut à gauche et que nous, on va à droite, nous allons vivre et nous allons mourir sans accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus sur terre. Mais ce n'est pas parce que nous avons été incapables d'accomplir cette mission. C'est tout simplement parce que nous n'avions pas été conscients de notre but. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, c'est un piège de l'ennemi où tout le monde veut s'amasser des richesses, s'amasser des richesses, s'amasser des richesses. Et vous allez trouver bizarre comment ça se fait que quelqu'un qui est certainement fort riche dans un domaine ou ingénieur dans tel domaine lâche le domaine où il travaille pour aller faire, par exemple, une forêt de jardiniers. Ou comment ça se passe que quelqu'un, par exemple, le PDG d'une grosse banque abandonne tout, démissionne pour aller faire cuisine. Vous savez, il y a des histoires comme ça qu'on a entendues. Mais en fait, c'est tout simplement parce que les personnes se sont rendues compte que leurs parents voulaient peut-être que tu puisses faire médecine, que tu puisses faire finance, parce que les parents se sont dit voilà l'exemple de la réussite sociale. Mais la personne en elle-même n'avait pas le battement de cœur pour la médecine ou bien pour les finances. Mais le fait de ne pas être à l'endroit où Dieu veut que tu sois, en fait, on est en train de désobéir, on est en train d'être un gâchis. Prenons l'exemple de l'ambassadeur où on l'envoie pour être ambassadeur. Et quand il arrive, il se met à devenir, je veux dire quoi, je veux dire par exemple, à devenir cuisinier dans le pays où on l'envoie, alors qu'on l'envoyait pour être ambassadeur. Vous voyez ? Et la mère patrie ou le pays va être totalement déçue. Et donc c'est ça en fait. Lorsque nous pensons que nous sommes appelés pour une chose ou que nous savons pourquoi nous avons été créés, ça crée toute la différence. Alors, je vais toujours être sur le point sur la mission. Lorsque Dieu nous envoie, Dieu nous donne un nom. Parce que, souvenez-vous, comme je l'ai dit, nous sommes enfants de Dieu. Alors, Dieu est un père. Celui qui nomme, qui crée une chose ou celui qui donne naissance à une personne a le pouvoir de lui donner un nom. Parce que rien n'a changé. Dieu, lorsqu'il créait, il donnait des noms. Alors, pourquoi lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Dieu ne nous donnera plus un nom ? Non, Dieu nous donne un nom. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un nom spirituel qui nous est donné. La Bible en parle. Il y a un nom spirituel qui nous est donné. Mais il faut être spirituel pour écouter son nom. Vous allez voir avec Job, Job, le diable, le diable était en train de, lorsque le Seigneur l'a vu, il était en train de faire le tour de la terre. Le diable, l'éternel a dit, Dieu a dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job ? Le diable lui a dit, oui, je l'ai vu. Et Dieu se vantait de Job, en fait. Dieu était en train de louer Job. Et vous allez remarquer une chose, c'est que le diable lui a dit une chose, c'est qu'il est comme ça parce que tu lui as donné cela, parce que tu lui as fait ceci. Ça veut dire quoi ? Job lui-même sur la terre ne savait pas ce qui se passait dans les cieux. Il y a des conversations, il y a des prononciations, il y a des déclarations qui se passent dans le monde spirituel que nous sur terre, nous n'écoutons pas si nous ne sommes pas attachés à la mission pour laquelle nous sommes assignés sur terre. Et vous allez voir que lorsque Dieu donne, il dit au diable, vas-y, touche tout, mais ne touche pas sa vie. Là, c'est super. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'accomplissement de Job n'était pas dans ce qu'il avait autour. L'accomplissement de Job était dans sa vie, dans ce qu'il était, c'est-à-dire dans son identité. Ce n'était pas dans les enfants, les richesses qu'il avait. Donc le diable pouvait tout toucher, mais ne pas toucher à sa vie. Et c'est ce qui se passe quand on est dans une famille, le diable va pouvoir attaquer ta famille. Le diable va attaquer la richesse de ta famille. Le diable va attaquer même le côté émotionnel. Mais tant que le diable n'attaque pas ta vie, tu n'es pas encore disqualifié, en fait. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un ce jour. Ce que tu dois savoir, premièrement, c'est que ta vie est là. Pourquoi ? Pourquoi tu as cette vie ? Et dans cette vie, il y a quoi ? Et souvenez-vous, la Bible dit, celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus, tu acceptes la vie de Jésus. Et dans cette vie de Jésus, il y a une abondance. Il y a plusieurs, c'est comme si tu découvres un trésor. Et dans ce trésor, il y a plusieurs pièces. Il y a plusieurs pièces. Donc, tu as juste un sac de trésor, mais dans ce trésor, il y a plusieurs pièces. Et c'est la même chose. La vie de Dieu, lorsqu'on reçoit la vie de Dieu, dans cette vie, il y a plusieurs capacités. Il y a plusieurs habiletés. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a d'autres qui ont le pouvoir de chasser les démons. On a reçu le pouvoir de guérir. On a reçu le pouvoir d'enseigner. On a tellement reçu que si tu n'es pas en courant, si tu n'es pas conscient de ce que tu as reçu, tu peux passer totalement à côté de ta destinée. Et là, je vais parler du point du nom qui est très important. Lorsque vous allez remarquer que, je vais peut-être parler des musulmans, vous allez remarquer que lorsque les musulmans se baptisent, on reçoit un baptême chez les musulmans, ils vous donnent un nom. C'est-à-dire que si tu n'avais pas un nom musulman, lorsque tu es baptisé, on te donne un nom musulman. Et même chez les chrétiens, chez les catholiques, il y a ce qu'on appelle les noms de baptême. Alors, posez-vous la question, pourquoi il y a un nom de baptême ? Est-ce que le nom que j'avais déjà n'était pas suffisant ? Pourquoi on me donne un nouveau nom ? Parce qu'en fait, le nom va te permettre de fonctionner en fonction de la mission que tu reçois. Parce que lorsqu'on est baptisé, on n'est pas juste baptisé pour nous, mais on est baptisé pour que nous aussi, nous puissions demain baptiser les autres. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui est attribuée, qui est attachée au nom. Lorsque Dieu s'appelle Jéhovah Jara, Jéhovah Jirée, donc le Dieu qui pourvoit, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il s'appelait comme ça quand il accomplissait la chose. C'est-à-dire que quand Dieu guérissait, on l'appelait Jéhovah Rapha. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que lorsque tu as un nom et que dans ce nom, il y a toute une fonction, dans ce nom, il y a une expérience, dans ce nom, il y a un témoignage, vous allez vous rendre compte que vous êtes un peu plus sûr de ce que Dieu peut faire au travers de vous en fonction du nom qu'il vous a donné. Alors, la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut connaître d'abord quelle est la signification de mon nom spirituel. Comment connaître ton nom spirituel ? C'est simple, c'est ce que je disais. C'est que Dieu nous appelle forcément. Dieu appelle tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire que Dieu ne l'a jamais appelé. Mais seulement, nous n'écoutons pas quand Dieu nous appelle. Je vous ai parlé du battement de cœur. Quand tu as un battement de cœur dans un domaine, c'est un signe. Le Seigneur t'appelle certainement dans ce domaine. Tu as un battement de cœur, le Seigneur t'appelle certainement dans ce domaine. Mais comment mieux écouter ? Je vous ai dit que le nom caractérisait la personne. Je vais parler de Samuel. Samuel, lorsqu'il dormait, le prophète, lorsqu'il était tout petit, le Seigneur l'a appelé. Il s'est réveillé. Il a pensé que c'était lui qui l'a appelé. Il s'est rendormi. On l'a appelé. Il a pensé que c'était toujours lui. Et ensuite, quand il y a compris, il lui a dit, « Quand tu écoutes encore la voix, dis parle, ton serviteur t'écoute. » Ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle, nous devons être sensibles à son appel. Et dire, « Parle, ton serviteur t'écoute. » Pourquoi ton serviteur t'écoute ? Ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle, cela est attaché au service. Quand Dieu t'appelle, ça veut dire que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Vous savez, il y a le mot où on parle de « la peine ». « Dieu m'a appelé à faire ceci. » Et cela souvent veut dire, « Dieu veut que je fasse ceci. » Alors, dis-moi, dans ce que tu as comme battement de cœur, c'est ce que tu veux faire ou c'est ce que tu penses que Dieu veut que tu fasses ? Et là, on va rentrer dans deux volets. Il y a notre volonté personnelle et il y a la volonté du service de Dieu. Et vous allez remarquer que dans les paraboles des talents, il y avait ce maître qui a donné les différents talents à plusieurs de ses serviteurs. Et donc, les serviteurs se sont mis à structifier ses talents. Et quand le maître est venu, il a vu ce qu'il avait fait, ce qu'il avait reçu cinq, on en a produit plusieurs. Et celui qui avait reçu un, l'a enterré. Alors là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le maître l'a réprimandé parce qu'il l'avait enterré. Le maître a dit, « Tu aurais pu mettre cela à la banque. » Ça veut dire que tu aurais pu mettre cela où ça peut créer des intérêts. Mais lui, il l'a mis sur la terre. Et il a remis le même talent que le maître lui avait donné. Alors, quand Dieu t'a donné le talent, je ne vais pas parler de musique forcément, parce que le talent, ce n'est pas que la musique. Si Dieu t'a donné un talent pour pouvoir consoler les autres, si Dieu t'a donné un talent pour pouvoir donner, parce que ça, c'est un talent donné, ce n'est pas donner à tout le monde de pouvoir donner, de la libéralité ou faire du bien. Le talent que tu as reçu, ça peut être un talent, par exemple, de coacher, ça peut être un talent de motiver, ça peut être un talent de prévoir, ça peut être un talent d'organiser. Que fais-tu avec le talent que tu as reçu ? Vous allez remarquer que l'ennemi, aujourd'hui, nous trempe en nous donnant plusieurs, 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 bon, j'appelle ça leur, en fait. Les gens, aujourd'hui, avec leur talent, arrivent à s'amasser beaucoup de richesses sur terre, arrivent à avoir des grandes maisons, des grandes villas, à vraiment se remplir de succès. Mais vous allez trouver bizarre comment un homme aussi puissant arrive à se suicider. Ou comment une personne aussi riche n'est pas heureuse de faire une dépression nerveuse ou se met à tout le temps être sous overdose. On se pose la question, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas pour pouvoir toujours chercher une chose de plus ? C'est tout simplement parce que peu importe ce que tu peux avoir sur terre, peu importe ce que tu peux utiliser, si tu n'as pas la paix profonde en toi, si tu n'as pas la sensation d'accomplir ce pour quoi tu as été appelé, tu vas toujours avoir l'impression d'être vide. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les gens qu'on appelle, on dit, mais des stars, qui sont forcément des stars, là on va encore en parler, parce que dans Genèse, quand le Seigneur crée les luminaires, il dit que cela sert de symbole pour pouvoir calculer, pour pouvoir diriger, pour pouvoir orienter les hommes, ça veut dire que oui, nous sommes des étoiles, des stars, des étoiles. Alors ces personnes qui sont stars sont toujours avides d'ajouter quelque chose de plus. Ils se font des tatouillages, ils se font des percings, ils veulent toujours avoir les voitures dernier cri, ils ont toujours besoin d'avoir quelque chose de nouveau. Quand ils sont mariés, ils ne sont pas stables dans leur foyer, ils veulent toujours avoir des nouvelles concubines, ils veulent toujours avoir quelque chose. Il y a cette sensation d'insatisfaction, parce qu'en fait, bien qu'ils soient dans leur talent, bien qu'ils soient dans leur domaine, il y a quelque chose qui manque. Ça veut dire que le but, ce n'est pas d'abord de découvrir seulement ce que l'on peut faire, donc le pouvoir, mais c'est de savoir pourquoi on a reçu ce pouvoir. Et donc, ces personnes qui sont à la recherche de cette satisfaction, c'est parce que tout simplement, ces personnes ne sont pas au courant ou ne savent pas pourquoi ils l'ont reçu. Et donc, il y a le côté où l'ennemi utilise la perversion. Le diable ne te donne pas le chant, le diable ne te donne pas la belle voie, le diable ne te donne pas la force que tu peux avoir, le diable ne te donne pas toute ta capacité, mais le diable, ce qu'il fait, il te donne, il te montre la gloire de la terre. C'est ce que ce serviteur a fait. Le serviteur a pris la pièce qu'il avait, le talon, il l'a enterré, il l'a mis pour la terre. C'est-à-dire que ce talon n'a pas produit des intérêts pour le maître. C'est Dieu qui nous a créés. Alors, quand il nous crée, il nous donne un pouvoir. Le pouvoir qu'il nous donne, il nous donne pour pouvoir accomplir quelque chose. On va aller un peu plus loin dessus plus tard, mais il nous donne un pouvoir pour accomplir quelque chose, pour ses intérêts. Alors, qu'est-ce que nous l'ont fait ? Qu'est-ce que l'ont fait ? Lorsqu'on reçoit ce pouvoir et que l'on l'utilise pour nous, nous orientons la gloire qui devrait être remise à Dieu, nous la mettons sur nous et donc nous l'enterrons. Et comme l'homme n'est fait que de poussière, l'homme n'est fait que de terre, nous l'enterrons, nous le faisons pour les belles voitures, nous le faisons pour le succès, nous le faisons pour impressionner les hommes. Et donc, c'est là où l'on nous retire ce que même l'on a reçu. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui n'avaient peut-être pas une capacité autre que ce qu'ils avaient déjà, mais le fait d'avoir tellement mis du zèle et se sont lancés à fond dans la réalisation du but pour lequel ils sont sur terre, ces personnes se voient être attribuées de nouvelles capacités, de nouveaux dons, de nouveaux talents. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces personnes se sont trouvées présentes à la brèche pour intercéder en faveur du peuple. Quand je parle d'intercéder en faveur du peuple, c'est répondre comme solution aux problèmes que les personnes avaient. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et donc, pour la prochaine session, je vous invite à être là et nous allons parler maintenant de comment reconnaître ce que l'on a, comment reconnaître ce que l'on a dans les profondeurs et comment commencer à activer ce que l'on a pour la gloire du Père. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour moi d'être là devant vous. Et donc, nous allons prier tout simplement. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci d'avoir permis à ce que nous puissions recevoir ce que nous avons reçu. Merci de nous avoir édifiés et même à moi-même. Je te bénis Père Éternel pour la prochaine session où tu vas nous emmener encore dans les eaux profondes pour pouvoir nous solidifier afin de créer cette armée des jeunes qui connaissent qui ils sont. Pourquoi ils ont reçu tant de choses de toi et pourquoi Père Éternel du Tout-Puissant, tu as voulu qu'ils puissent le recevoir. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Ça a été un plaisir. Alors, à très bientôt.